Bonsoir à tous, merci à vous d'avoir bravé ce délu, c'est plutôt en ciel, maintenant c'est des pressions régulières sur ce mois de novembre, on ne manque pas de eau maintenant, pour venir écouter ce soir Jean-Paul Demoule, nous avons le plaisir de retrouver une deuxième fois dans ce cycle des conférences du jeudi, je laisserai donc Franck présenté particulièrement pour ceux qui ne le connaîtraient pas, nous sommes dans le cadre des conférences du jeudi, il y a un cycle qui est co-organisé par la ville de Saint-Dizier, l'association Archeolona et les archives départementales, la conférence de ce soir a été proposée par Archeolona, sur un thème plutôt archéologique, et donc juste quelques mots pour vous annoncer la conférence suivante, qui aura lieu le 7 décembre, cette fois-ci proposé par les archives départementales, on avancera un peu dans le temps par rapport au néolithique, on se consacrera plutôt à la période médiévale, au sujet de l'abbaye de Morimont, et notamment ses chartes anciennes, on aura le plaisir d'accueillir Aurélie Artizou qui est une doctorante, qui traitera de l'animal dans les parchemins de l'abbaye de Morimont, avec une approche qui va être transdisciplinaire, puisqu'elle s'intéresse non seulement aux chartes et à leur utilisation, mais aussi à toute l'analyse quasiment zoologique pour identifier comment étaient faits ces parchemins, comment étaient élevés et d'où venaient les bêtes qui ensuite servent au parchemin, puisqu'il y a quand même une économie et un savoir-faire tout à fait particulier qui s'organise autour de cela, et c'est cela qu'elle va chercher à montrer, ce qui a été encore jusqu'ici très peu étudié. Voilà, donc je serai la parole à Franck. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, bienvenue au théâtre, donc je suis là au titre d'Arkelona ce soir, je suis Franck Rimbaud pour ceux qui ne me connaîtraient pas. J'en profite tout de même pour vous diriger notre casquette, je suis élu local et j'organise avec la LPO un cycle de conférences à caractère environnemental, et vous pouvez dans 15 jours venir, le 30 novembre, vous renseigner sur la thématique suivante, sol et archéologie, on invite un chercheur de l'INRAE, un chercheur belge, qui vient vous entretenir de ces problématiques d'agriculture et de sol. Mais ce soir, nous entamons en fait notre thématique sportive, on ne sait pas exactement si les néolithiciens, les gens qui ont inventé l'agriculture pratiquaient un sport quelconque, mais en tout cas, on va voir ce qui a pu changer en passant d'un régime de chasse et de cueillette à un régime agricole. Jean-Paul Demoule a accepté pour la deuxième fois de venir dans ce cycle de conférences, mais en fait, ce sera la troisième qu'il donnera au théâtre, puisqu'il était également intervenu dans le cadre du festival Les Printemps de l'archéologie. Et au-delà de cette intervention dans ce festival, Jean-Paul Demoule en est un peu le parrain. C'est lui qui, très précocement, dès le premier contact téléphonique que l'on a eu avec lui, nous a incités à creuser cette idée de festival. festival qui, de son aspect global, n'existe pas tout à fait en France, en tout cas pas au nord de la Loire. Il y a peut-être l'équivalent à Narbonne, mais c'est relativement éloigné. Donc on a ici un trait assez caractéristique de Jean-Paul Demoule, c'est son envie, sa soif de médiation culturelle. C'est un archéologue qui, inlassablement, cherche à promouvoir sa discipline auprès du grand public, en témoigne un nombre considérable d'ouvrages de vulgarisation. Et donc, il a ce souci de rendre accessible au plus grand nombre l'archéologie, tout en tissant des liens entre ce que l'archéologie nous apprend d'un passé plus ou moins profond, puisqu'il promeut également l'archéologie du XXe siècle, et le contemporain. Pour lui, c'est très important d'essayer de nous expliquer ce que l'archéologie nous explique de notre monde moderne. Par exemple, il a rédigé un ouvrage qui s'appelle Homo Migrans, essayant de retracer l'histoire des migrations de l'histoire de l'humanité dans un contexte qui est celui que l'on connaît aujourd'hui. Et il y a ajouté le confinement, ce qui est pour lui l'incarnation d'une évolution. Le confinement, c'est la sédéautorisation à l'état pur. Donc, au-delà de ce souci constant de promouvoir sa discipline et de la rattacher au monde contemporain, ce fut bien sûr un grand professeur. Une bonne partie des archéologues actifs actuellement en France sont passés sur les bandes des amphis qu'il a animées à Paris 1, en Sorbonne. Et dernier trait, je ne m'insiste pas sur cet aspect des choses, son enseignement est très connu dans le milieu. Peut-être qu'il est le créateur d'une quasi-science, ou en tout cas d'une approche complètement nouvelle de faire de l'archéologie avec l'archéologie préventive. Il a été l'un des promoteurs de ce type d'archéologie qui articule la possibilité pour des scientifiques d'aller chercher dans le sous-sol des informations sur notre passé, tout en respectant ou en se pliant aux impératifs économiques des aménageurs du sous-sol. Il est l'un des co-rédacteurs d'un rapport qui va déboucher sur la création de l'INRAP, l'Institut National de Recherche d'Archéologie Préventive, et puis il va en être le président de l'Ordre. Il a participé à la mise en œuvre de cette technique qui permet aux aménageurs en France d'accepter cette charge temporelle et financière que sont les fouilles préventives. Pour ceux qui fréquentent le cycle, on vous a déjà expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, mais on pourra le faire peut-être dans la séance des questions si c'est un aspect qui vous intéressait. Voilà, donc c'est un grand monsieur de l'archéologie qu'on accueille ce soir pour la troisième fois. On le remercie vraiment d'être fidèle à Saint-Dizier, et on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour cette invitation, cet accueil. C'est effectivement toujours un plaisir de venir ici, de venir dans une ville qui s'intéresse à l'archéologie, qui a eu affaire à l'archéologie préventive, notamment avec les fameuses tombes mérovingiennes, et avec ce printemps de l'archéologie auquel je souhaite effectivement un très grand avenir. Cette année, comme vous le savez, le cycle est consacré au sport, puisque ça va être une année sportive en principe. Effectivement, on ne sait pas grand chose des activités sportives dans les temps préhistoriques, il y en avait certainement en tant que jeu, puisque toutes les sociétés humaines pratiquent des jeux d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je vais essayer de vous montrer, c'est effectivement quelle a été l'évolution du rapport au corps, d'abord dans la préhistoire la plus ancienne, ce qu'on appelle le paléolithique, quand nous étions seulement chasseurs et cueilleurs, et quand on va inventer l'agriculture, ça va effectivement générer toutes sortes de nouveaux gestes, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. Donc, de ce point de vue-là, ça pose la question de ce qu'on a appelé la technique du corps, notamment le grand ethnologue français de la première moitié du XXe siècle, Marcel Mauss, qui a écrit un très grand article mis en livre, les techniques du corps, en montrant justement quels étaient ce rapport au corps, des différentes sociétés humaines, les différentes activités, et tout ce qui était lié justement à ce que nous faisons de notre corps, y compris sans nous en rendre compte. Donc, je vais essayer de balayer justement cette évolution du rapport au corps. Donc, je vais remonter très loin, à 65 millions d'années, c'est le plus ancien primate, c'est notre ancêtre à toutes et à tous, qui va être l'ancêtre commun de tous les sages, petits et grands, et donc des humains. Et ça, c'est la famille humaine des sept derniers millions d'années, toutes les différentes formes humaines qui se sont succédées, Homo sapiens, il est tout derrière, ici, ça c'est les plus anciennes, celles qui remontent à 5, 6, 7 millions d'années, et les plus récentes, mais qu'on va voir un peu plus en détail. Donc, parmi celles qui sont un peu connues, c'est ce qu'on appelle les australopithèques, c'est la fameuse Lucie qui a beaucoup vulgarisé le regretté Yves Coppens, et qui avait déjà la capacité, et toujours, de grimper aux arbres. D'ailleurs, une des hypothèses sur sa mort, c'est qu'elle saurait tomber d'un arbre, mais qui commençait en même temps à pratiquer la station debout. Et le passage de la station, marcher à quatre pattes, comme le font les grands singes, nos cousins, et la station debout, va déjà générer un certain nombre de transformations dans notre rapport au corps. Voilà un tableau rapide, où vous avez Jibon, Orangoutan, Goriche, Aposé, Bonobo, et les hommes, et puis un certain nombre de caractéristiques, durée de la copulation, ici, système social, monogame, polygame, ou monogame et polygame concernant les êtres humains. Ici, la différence entre mâle et femelle, qui est plus ou moins marquée, beaucoup marquée chez Orangoutan et les gorilles, beaucoup moins chez les chimpanzés et les humains. Une des choses qui vont se transformer dans cette relation au corps, c'est que, comme vous le savez, les animaux copules s'unissent l'un derrière l'autre, comme la plupart des mammifères, et il va y avoir un changement, justement, avec la station debout, qui est déjà attestée chez les bonobos, qui sont une catégorie particulière de chimpanzés, et qui font l'amour déjà de face dans la moitié des cas. L'évolution continue. Qu'est-ce que l'évolution ? C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. À chaque nouvelle naissance, un individu a un certain nombre de gènes qui peuvent être négatifs, maladies génétiques, d'autres neutres et d'autres positifs, c'est-à-dire un accroissement du cerveau qui fait que, dans un environnement donné, ça va lui donner plus de chances de s'en tirer, donc il va vivre plus longtemps, il va se reproduire plus, et c'est ça qui fait l'évolution des êtres vivants. Certains n'évoluent pas, ils sont contents comme ils sont, les étoiles de mer sont identiques depuis 500 millions d'années. Dans le cas des humains, il y a effectivement cette évolution vers un cerveau de plus en plus gros et de plus en plus complexe. Ce n'est pas toujours un avantage d'avoir un gros cerveau parce que ça veut dire aussi notre inconscient, nos pulsions, notre part obscur, mais en tout cas, ça nous a permis progressivement d'anéantir toutes les autres espèces humaines parce qu'il y a 100 000 ans, il y avait encore au moins 7 ou 8 autres espèces humaines et puis de déclencher l'actuelle sixième extinction massive des espèces. Et Erectus est le premier qui va domestiquer le feu. Il y a à peu près un million d'années en Afrique, il y a 400 000 ans en France, et le feu lui-même introduit toutes sortes de modifications, y compris la cuisson des aliments, notamment la protection, etc. Et on connaît aussi avec Erectus il y a 500 000 ans en Indonésie le premier geste désintéressé sur un coquillage. Une ou un Erectus a tracé ces zigzags extrêmement réguliers qui n'ont visiblement aucun usage utilitaire. Et il est aussi le premier à fabriquer des outils qui sont inutilement symétriques. Il suffit de casser des cailloux pour avoir des surfaces coupantes, mais se donner tout le mal pour produire effectivement des formes tout à fait symétriques. Cette espèce d'évolution entre l'esthétique et l'hominisation est tout à fait propre effectivement aux êtres humains. et donc une des activités principales qu'on peut réconstituer c'est tailler des outils et on retrouve essentiellement évidemment des outils en pierre. On trouve quelques outils en bois dans des conditions particulières mais on a des outils en pierre et on peut essayer de réconstituer comme ça avec ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale de réconstituer les gestes qui ont été faits pour pouvoir tailler ces outils de plus en plus réguliers. Donc la famille humaine va continuer à évoluer et il y a 300 000 ans il y a 2 millions d'années je veux dire certains Erectus vont sortir d'Afrique et se répandre dans l'ensemble de l'Europe et de l'Asie et vont en même temps continuer à évoluer. Et il y a 300 000 ans environ ceux qui sont en Europe et au Proche-Orient débouchent progressivement sur l'homme de Néandertal dont vous avez tous entendu parler. ceux qui sont en Asie débouchent sur une forme identifiée il y a seulement une quinzaine d'années qu'on appelle l'homme de Denisova il y a d'autres espèces dont je vous fais grâce en Asie extrême-orientale et également en Afrique et puis ceux qui sont restés en Afrique vont donner Homo sapiens c'est à dire vous et moi il y a à peu près 300 000 ans et il y a 200 000 ans certains Homo sapiens vont à leur tour sortir d'Afrique ils vont rencontrer des Néandertaliens et on a un certain nombre d'unions qui sont attestées grâce à la génétique qu'on peut attester grâce à la génétique qui fait que nous tous dans cette salle on a quelques pourcentages de gènes qui viennent des hommes ou des femmes de Néandertal donc ça c'est un extrait du film de Jean-Jacques Hannault La guerre du feu en 1981 qui évoque justement la rencontre entre le héros principal représenté comme un Néandertalien et puis l'héroïne qui elle est une sapiens et qui va justement dans le film lui apprendre toutes sortes de choses qu'il ignorait en partie donc le sapiens vont partir d'Afrique et vont se répandre progressivement dans l'ensemble de l'Europe se croiser avec les Néandertaliens ici les Denissoviens là et certains vont passer le détroit de Béring et redescendre enfin peupler à partir d'il y a 25 000 ans environ peupler l'ensemble des Amériques et toutes les terres immergées vont être pratiquement progressivement occupées ça c'est actuellement le plus ancien crâne d'Homo sapiens datant de 300 000 ans et trouvé par une équipe franco-marocaine au Maroc à Djebel et Rose donc on peut estimer qu'à partir de 40 000 ans puisqu'on continue quand même à évoluer actuellement nous continuons à évoluer sauf que cette évolution d'une part est extrêmement lente et d'autre part nous la contrarions avec par exemple les diagnostics prénatales avec l'échographie qui va faire qu'on va éliminer certains fœtus mal formés que la médecine va soigner que jadis les myopes ne voyaient pas venir le danger donc ils se faisaient écraser par les mammouths tu y rattaient leur cible alors que maintenant les myopes à cause des lunettes non seulement survivent mais se reproduisent entre eux et qu'il y en a de plus en plus donc on a cet effet là de notre action sur notre évolution qui fait que nous contrarions en partie l'évolution mais il est certain que nous continuons à évoluer jusqu'à quand et comment ça je l'ignore donc la vie des homo sapiens il y a 40 000 ans et bien d'une part ils avaient à l'époque ils ont encore la peau sombre parce que c'est une espèce africaine quand vous êtes dans un pays très ensoleillé dans des régions très ensoleillées vous avez intérêt à avoir la peau sombre qui vous protège en revanche si vous remontez vers le nord chaque enfant qui aura la peau un peu plus claire va mieux absorber le rayonnement solaire qui lui permet de mieux assimiler les vitamines et donc plus vous allez remonter vers le nord plus ceux qui auront la peau claire vont vivre plus longtemps et se reproduire plus c'est comme ça que se sont formés il y a entre 50 000 40 000 30 000 ans à peu près ce que nous appelons faute de mieux les races à quoi s'est ajoutée ce qu'on appelle la sélection sexuelle la préférence sexuelle c'est à dire certains traits physiques dans une région donnée vont être privilégiés dans les unions et développer plutôt certains caractères que d'autres donc homo sapiens vie de chasse de cueillettes on se croirait chez les indiens d'amérique mais c'est simplement une vue dans le bassin parisien ça pourrait être ici fait à partir des fouilles de ces campements de chasseurs préhistoriques donc la chasse va être des principaux gestes à acquérir mais aussi avec la pêche on a par exemple des harpons et aussi avec la cueillette mais pour laquelle on est moins bien enseigné à part les outils en pierre donc ils représentent comme vous le savez essentiellement des animaux parce qu'ils se vivent comme émergés dans la nature et comme une espèce animale les chasseurs cueilleurs qu'on a pu examiner d'un point de vue ethnologique souvent pratiquent ce qu'on appelle le totémisme c'est à dire que chaque groupe descend d'un ancêtre mythique qui est très souvent un animal et ils représentent les seules représentations humaines sont soit des mains peintes à poser sur la paroi soit des figurines féminines qui sont en général très sexualisées on a pensé maternité fécondité on pense aussi à la sexualité dans la mesure où les humains parmi les primates sont les seuls où la sexualité peut être pratiquée tout le temps chez les autres primates c'est seulement au moment de l'ovulation que les femelles sont réceptives chez les humains et les humaines on peut faire la mort tout le temps donc ça a des avantages l'inconvénient c'est que ça produit très souvent des tensions sociales fortes entre femmes et hommes comme vous le savez donc sur les gestes et bien l'un des principaux ça va être pour la chasse c'est le tir à l'arc qui est une invention un peu plus ancienne que l'arc qui est le propulseur c'est à dire que pour lancer le javelot vous pouvez le lancer directement à la main mais vous pouvez multiplier en faisant levier le javelot étant ici et avec cette espèce de crochet vous allez multiplier la force de cet outil c'est cet outil qui est bien bien attesté en Europe à l'époque préhistorique l'époque paléolithique c'est à dire à l'époque des chasseurs-cueilleurs on en a retrouvé un certain nombre là c'est des expérimentations qui sont faites mais que les aborigines australiens avaient également inventé l'arc lui semble apparaître il y a à peu près 20 000 ans seulement et demande donc également un développement alors il y a actuellement tout un débat autour de justement de la répartition selon les sexes des activités et des gestes l'ethnologue Alain Testard qui est disparu il y a une dizaine d'années a écrit deux livres justement en examinant ce qui se passait chez les chasseurs-cueilleurs et il remarque que sauf de rares exceptions les femmes ne font jamais couler le sang donc elles font la cueillette ou elles participent à la chasse mais comme rabatteuses où elles peuvent assommer de petits animaux mais que la chasse sanglante est dans la plupart des sociétés humaines réservées aux femmes il y a quelques rares aux hommes excusez-moi il y a quelques rares exemples comme dans les Philippines dans l'île de Luçon où vous avez Manille il y a un certain nombre de populations traditionnelles comme les actas où les femmes effectivement chassent mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle il y a eu l'an dernier tout un article autour du fait qu'une fouille d'un archéologue des Etats-Unis au Pérou fouillant des tombes avait trouvé des tombes d'hommes mais aussi une tombe de femmes qui aurait pu être une chasseuse donc les différentes tombes le plan des différentes tombes dans ce site de Vilmaia Patia au Pérou donc il y a à peu près 7000 ans avant notre ère donc ça c'est une tombe masculine classique en relevé ici en dessin et en photo et auprès duquel se trouvaient donc des pointes de flèches mais il y avait aussi une tombe très mal conservée comme vous voyez ici mais dont on pense avec des méthodes chimiques d'utilisation des ossements qu'à 80% de chance ça pourrait être une femme et en tout cas c'est une tombe où il y a un certain nombre de tombes de pointes de flèches donc l'auteur de la fouille a essayé de généraliser donc il a pris toutes les tombes en Amérique toutes les tombes préhistoriques dans lesquelles on avait trouvé des armes et où on pouvait également déterminer le sexe le sexe actuellement n'était pas déterminé donc il estime qu'il y a une dizaine de tombes de femmes qui peut-être auraient eu des armes donc tout ça pour vous dire qu'il y a effectivement un débat actuel qui n'est pas vraiment tranché qui est effectivement dans l'air du temps parce que certains mouvements féministes justement revendiquent que les femmes n'auraient pas eu le statut de dominée qu'elles ont dans toutes les sociétés humaines connues quel que soit le degré ou la violence de cette domination mais que peut-être jadis les femmes avaient un statut beaucoup plus élevé c'est le propos d'un best-seller qui s'appelle Lady Sapiens que vous avez peut-être vu passer il y a aussi eu un film un documentaire qui est passé à la télévision moi personnellement je suis assez réservé là-dessus j'estime qu'il faut se méfier quand on veut défendre une cause juste c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes de ne pas s'appuyer sur des arguments archéologiques préhistoriques qui eux-mêmes ne sont pas toujours très bien étayés dans tous les cas ce qu'on sait c'est qu'au-delà de la chasse il y a bien la guerre chez les chasseurs-cueilleurs puisqu'on a des représentations dans plusieurs grottes il y a 20 000 ans un pêche-mer la cognac d'individus qui sont transpercés de flèches on a un cimetière il y a 14 000 ans à la frontière entre le Soudan et l'Egypte dans la vallée du Nil on a une trentaine de personnes dont un certain nombre portent des traces de pointe de flèche certains ayant survécu d'ailleurs à leurs blessures et ayant été ensuite de nouveau tués à coups de flèche on a aussi des représentations par exemple dans le Sahara de gens qui s'affrontent à coups de flèche donc la guerre n'est pas une invention moderne la violence entre mâles humains a certainement toujours existé chez les chimpanzés par exemple il y a beaucoup de violences entre mâles chez les chasseurs-cueilleurs il y a eu un certain nombre d'études concernant les aborigènes australiens qui étaient peut-être 500 000 ou 1 million sur un continent qui fait 8000 km de large mais qui se faisait régulièrement la guerre ne serait-ce que pour enlever des femmes et on sait que par rapport à ce que je disais à l'instant sur ces films sexualisés que l'enlèvement des femmes est une constante dans l'histoire des sociétés mythiques ou réelles avec l'histoire de Rome qui commence avec l'enlèvement des sabines l'Iliade qui commence l'enlèvement certes consenti mais enlèvement quand même d'Hélène par Paris qui se continue par une brouille avec entre Agamemnon et Achille Achille qui fait la grève de la guerre sous les empires de Troyes pour la possession de ce que l'épopée appelle une belle captive Briseïs aux belles joues mais qui en fait est en réalité une esclave sexuelle que Zeus passe son temps à violer les mortels et les immortels donc c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement présent dans les sociétés et c'est un début de guerre beaucoup plus qu'une guerre que des raisons économiques c'est attesté par l'ethnologie des aborigènes australiens les buts de guerre sont soit l'enlèvement des femmes soit des vengeances des vendettas pour des histoires précédentes donc on a aussi l'intérêt de voir également quels étaient l'outillage sachant que souvent c'est un outillage des massues etc. en bois qui fait que ça laisserait peu de traces archéologiques et il y a des cas où effectivement on a trouvé des armes en bois d'autres exemples ou des armes de guerre dans la grande île à côté de l'Australie qu'on appelle la Nouvelle-Guinée là où il y a les papous il y a eu un certain nombre de recollements de témoignages de documentaires filmés sur les guerres parmi les chasseurs-cueilleurs les populations traditionnelles donc ça c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle le paléolithique l'âge de la pierre ancienne c'est-à-dire toute l'histoire de l'humanité quand on était chasseurs-cueilleurs ce qui représente 99% de l'histoire humaine et donc on va inventer l'agriculture il y a 10 000 ans si on n'avait pas inventé l'agriculture on serait actuellement ce soir dans une forêt vierge à chasser les chevreuils les sangliers ou les orocs donc c'est dans un certain nombre de points sur la planète que certains chasseurs-cueilleurs il y a 10-12 000 ans commencent à domestiquer certains animaux et certaines plantes et ça ça va faire basculer complètement l'histoire de l'humanité alors pourquoi là pourquoi cette fois-là à ce moment-là et pas et pas avant ou après c'est parce que jusque-là on était dans une période glaciaire depuis 100 000 ans l'histoire de la Terre c'est l'alternance entre des périodes glaciaires et des interglaciaires comme la période actuelle pourquoi ? parce que c'est des balancements très réguliers et lents de l'axe de la Terre par rapport au Soleil et là on se trouve pour la première fois il y avait 100 000 ans de période glaciaire on se trouve de nouveau dans un interglaciaire l'homo sapiens même s'il remonte à 300 000 ans continue à évoluer puisque c'est seulement il y a 40 000 ans qu'il commence à faire des dessins à peindre à représenter donc c'est un indice supplémentaire de complexité psychique et en plus il est quand même plus commode d'être sédentaire que d'être obligé de nomadiser en fonction des ressources saisonnières et pourquoi là plutôt qu'ailleurs il fallait évidemment que ce soit un endroit où il y a des espèces domesticables ça va de soi mais pas trop parce que si on a trop c'est pas intéressant de vouloir domestiquer des animaux ou des plantes il faut aussi avoir les bonnes techniques savoir soigner et nourrir les animaux captifs savoir stocker les saréales sans qu'elles pourrissent mais néanmoins ça n'a pas été fait dans tous les lieux où ça aurait pu être fait donc ça veut dire aussi qu'il y a eu des choix certaines sociétés ont choisi pas forcément de manière consciente mais ont choisi de se mettre dans ce rapport complètement nouveau à la nature un rapport de domination et plus un rapport d'immersion dans la nature ce rapport de domination qui nous a longtemps paru naturel l'homme maître et possesseur de la nature disait Descartes et qui maintenant commence à être parfois remis en cause donc là voilà vous avez les zones ce qu'on appelle des biomes ou les zones environnementales donc dans nos régions c'est les zones de climat méditerranéen qui ont inventé l'agriculture d'abord au Proche-Orient et puis ensuite ça s'est diffusé là je ne vais pas commenter mais c'est juste pour que vous sachiez que ça existe vous avez les points d'invention et puis là vous avez une échelle chronologique qui vous indique la date de domestication des animaux et des plantes dans chaque région alors cette invention va avoir six principales conséquences une explosion de la natalité parce que les chasseuses coyeuses ont un enfant en moyenne tous les 3-4 ans les agricultrices des sociétés traditionnelles en ont un tous les ans donc on va passer de 2 millions à peu près 2-3 millions d'humains il y a 10 000 ans aux 8 milliards actuels donc il faut sans arrêt inventer pour nourrir une population de plus en plus nombreuse donc faire sans arrêt des progrès techniques on va voir apparaître des différences de plus en plus marquées à l'intérieur de ces sociétés ce que nous pouvons voir en tant qu'archéologue quand on fouille des cimetières on voit si les tombes ont tous à peu près la même chose ou s'il y a des tombes plus riches que d'autres on voit effectivement la violence qui a toujours existé comme on a vu tout à l'heure augmenter nettement parce que maintenant on a affaire à des communautés qui à la fois sont territorialisées ne bougent plus et en même temps sont en augmentation constante on va voir aussi se développer les épidémies puisque on est confiné avec les animaux qui eux-mêmes apportent des maladies et puis c'est le début de la dégradation de l'environnement donc voilà par exemple l'augmentation de la population moins 65 000 ans moins 30 000 ans l'arrivée d'homo sapiens en Europe ça concerne plutôt l'Europe et puis l'invention de l'agriculture est ici donc les maladies qui vont arriver avec les animaux ici un os une vertèbre atteinte de la Bruxelles à l'époque néolithique donc qui est donnée par les moutons et puis donc à partir du Proche-Orient l'agriculture va se répandre progressivement dans l'ensemble de l'Europe pour ne parler que de l'Europe et donc deux changements environnementaux le réchauffement climatique ici le début de l'interglaciaire qui fait que les animaux liés au frat mammouth et rennes remontent vers le nord que la steppe fait place à la forêt tempérée et aux animaux tempérés chevreuils sangliers au roc loup etc mais qu'ensuite arrivent les populations néolithiques du Proche-Orient si là on est par exemple à l'endroit en Haute-Marne mais ça pourrait être n'importe où en Europe apportent leurs propres animaux domestiqués toutes nos vaches actuelles dans le monde entier descendent de vaches domestiquées au Proche-Orient et puis progressivement on va déboiser la forêt et la remplacer par ce paysage de champ donc cette activité là va générer plein de nouveaux gestes par exemple pour se déplacer le long la colonisation de l'Europe va se faire par l'intérieur et le long des côtes et donc pour se déplacer et bien on va inventer la navigation donc tous les gestes liés à la navigation c'est la copie d'une pirogue de 11 mètres de long qu'on a retrouvée effectivement dans le nord de l'Italie et l'outil principal de tout ça ça va être la hache polie jadis on appelait souvent le néolithique âge de la pierre polie parce que c'est avec ça qu'on va couper le bois parce qu'on a affaire à une forêt vierge et qu'il va falloir déboiser à la fois pour construire les maisons et pour établir des clairières qui vont permettre progressivement de faire les champs les pâturages etc donc ces haches étaient enfilées de cette manière là pour couper du bois on a un certain nombre d'expériences qui sont faites et là encore les dernières populations au monde et Papou de Nouvelle-Guinée qui utilisaient encore il y a peu de temps les haches de pied donc ça il s'agit de gestes qui sont à nouveau complètement neufs qui vont demander une adaptation du corps et de transformation effectivement du rapport au corps l'autre chose c'est évidemment je viens de l'évoquer la construction des habitations qui fait qu'on devient sédentaire donc on bouge beaucoup moins d'une certaine façon on a l'impression que comme le disait Franck Rimbaud tout à l'heure mon livre sur les migrations comme sous-titre de la sortie d'Aphiric au grand confinement le grand confinement c'était suite 2020 où on a l'impression que c'était quelque chose qui s'est tombé dessus et complètement inattendu mais en fait si vous prenez l'histoire humaine à partir de l'agriculture c'est une sorte de confinement progressif puisque là on va inventer l'agriculture sédentaire donc on vit à l'intérieur de maisons à l'intérieur d'un village où on ne va sortir en fait que pour cultiver les champs mais mener les animaux pêtres la chasse va bientôt disparaître et quand on va inventer les villes bien là la nourriture arrive directement des villes bien sûr il faut des paysans pour produire mais les gens qui habitent les villes eux ne sortent même plus de la ville la nourriture arrive et les villes et les états vont générer toutes sortes de nouvelles professions qui elles-mêmes sont sédentaires la bureaucratie la police le clergé le roi et sa suite les artisans les scribes etc etc et on va aussi inventer à ce moment là l'écriture qui permettent de correspondre avec quelqu'un qui n'est plus en face et l'histoire de l'écriture après ça va simplement être des techniques qui permettent d'aller de plus en plus vite pour correspondre puisqu'il y a de plus en plus d'humains donc on va avoir au début c'est des plaquettes d'argile ou des ou des ou des tablettes de cire et puis le papyrus le papier l'imprimerie le télégraphe internet etc etc donc l'histoire humaine c'est aussi contrairement aux apparences l'histoire d'un confinement progressif alors évidemment il y a des exceptions à tout il y a le tourisme et le tourisme ça ne concerne que 10% de l'humanité mais sinon même la guerre la guerre en Ukraine est un peu pour un seul une exception mais la guerre se fait plutôt par envoi de missiles le sport se fait dans des salles de sport etc etc donc on invente les maisons ce qui veut dire toutes sortes de nouveaux gestes gestes de maçons de construction de maisons maisons soit en pierre soit en bois ici c'est les maisons qu'on a dans le bassin parisien qui ont été fouillées par mon équipe dans la vallée de laine et là c'est une maison qu'on a reconstruite il y a quelques années donc c'est ces grandes maisons collectives où là une maison est constituée cette fois dans le Jura sur les bords du lac de Clairvaux et qui implique effectivement un déboisement massif et tous ces gestes de bûcheron et de construction autre geste nouveau la faucille pour couper les céréales donc des manches en bois ou en bois de serre dans lesquelles on va insérer des faucilles collées avec de la résine d'arbre et voilà des vrais faucilles trouvées dans les Balkans autre geste broyer les graines pour faire de la farine par va et vient les meules circulaires n'apparaîtront que dans les derniers siècles avant notre ère ce qui va aussi faire des transformations radicales dans la nature parce qu'on va se mettre à consommer essentiellement des céréales sous forme de bouillie de pain etc qui vont être une transformation sans rentrer dans le détail ce diagramme ça vous montre ici les acides gras alimentaires et en marron vous avez donc là de 0 à 50% vous avez ce qu'on mangeait au paléolithique en jaune ce que nous mangeons nous actuellement et en bleu ce que nous recommandent les nutritionnistes et là les acides gras saturés monoinsaturés là c'est les fameux omega 3 omega 6 ou polyinsaturés donc vous voyez qu'on mange à part dans ce cas le cas des acides gras dits monoinsaturés on ne mange pas du tout ce qu'il faudrait par rapport à notre physiologie donc ça ne veut pas dire qu'il faudrait retourner à la préhistoire il y a des menus dits paléos qu'on peut trouver sur internet et qui ne sont pas des choses vraiment sérieuses ça veut dire que simplement ce bouleversement dans 10 000 ans dans une espèce qui en avait déjà 300 000 donc simplement 5% de sa durée c'est un bouleversement trop rapide et qui explique qu'actuellement sur 8 milliards d'êtres humains il y a 2 milliards qui sont en surpoids ce qui est une épidémie on peut dire même si ce n'est pas viral qui est beaucoup plus grave que toutes sortes d'autres maladies autre geste l'invention de la poterie fabriquées comme il y a de plus en plus d'humains il faut nourrir de plus en plus de gens donc fabriquer de plus en plus vite des récipients pour la cuisine et pour la consommation au début c'est à la main et puis un peu plus tard va être inventé le tour de potier qui demande aussi des gestes particulièrement complexes et il va y avoir surtout toute l'agriculture qui est un travail extrêmement pénible ça c'est des peintures rupestres dans des grottes des abris sur la côte méditerranée de l'Espagne on voit vous voyez apparemment essentiellement des femmes qui travaillent au champ c'est ce qu'on constate souvent avec un équivalent ici ce qu'on appelle les bâtons à fuir en Afrique et ces gestes extrêmement répétitifs liés à l'agriculture avant sa mécanisation vont créer effectivement toutes sortes de pathologies qu'on va pouvoir observer archéologiquement sur les ossements c'est aussi l'étude des ossements qui permet de voir qu'en temps normal c'est plutôt les hommes qui lancent des choses quand on est au paléolithique dans la période précédente parce que ça a créé effectivement des différences musculaires qu'on peut mesurer et qui montre que les gens étaient comme aujourd'hui en très grande partie droitiers et donc ces gestes répétitifs et pénibles ajoutés à une nourriture de moins bonne qualité font que dans un premier temps l'agriculture n'est pas forcément un progrès même si la nourriture est plus sécurisée mais qu'on assiste plutôt à une tendance au rapetissement de la taille humaine pendant un certain temps puis après ça va repartir donc comme je vous disais début sinon de la mécanisation mais d'outils plus complexes on va être obligé de ne pas seulement travailler à la main mais on va commencer à utiliser la traction animale pour retourner des sols plus lourds et plus rapidement et pouvoir produire plus une gravure de la vallée des merveilles ici qui n'est pas très lisible mais vous avez vu d'en haut deux bœufs les cornes ici le corps et puis le laboureur qui est ici derrière et la charrue qui est là la charrue primitif qu'on appelle Arrè là néanmoins la chasse va continuer mais comme je vous l'ai dit devient peu à peu marginale pas plus de 5% à peu près des ressources alimentaires ici toujours dans ces fresques très intéressantes de l'Espagne des individus qui grimpent comme ça la même scène en détail pour récolter du miel sauvage donc entouré d'abeilles ici donc c'est la scène que vous avez représenté le détail que vous avez représenté ici en relevé et la guerre comme je vous le disais tout à l'heure va s'accentuer comme geste dans ces populations néolithiques devenues sédentaires et territorialisées ici une fausse commune trouvée en Allemagne vers moins 5000 d'individus dont on peut voir on a les crânes ici donc ils ont exactement la trace de l'impact d'une hache polie telle que vous les avez vues tout à l'heure dans un premier temps pour faire la guerre on va utiliser les outils habituels soit les arcs comme on l'a vu tout à l'heure soit effectivement les haches à couper le bois qui vont servir également d'armes et puis un peu plus tard grâce à la métallurgie on va inventer des armes spécifiques et puis comme il y a de plus en plus d'humains il faudra inventer de plus en plus d'armes l'arbalète les armes à feu armes nucléaires etc voilà encore des scènes pour le néolithique de guerre à l'arc et on a un exemple très célèbre c'est l'homme qui était retrouvé momifié à 3000 mètres d'altitude dans un glacier à la frontière entre l'Italie et l'Autriche et il est mort d'une flèche plantée dans le dos on l'a d'abord représenté comme ça en se fondant uniquement sur les insertions musculaires et puis cet été on a fait une analyse génétique donc on s'est aperçu puisque avec l'ADN vous pouvez avoir la couleur des yeux des cheveux etc de la peau donc il y avait une peau un peu plus sombre et il avait essentiellement des caractères d'agriculteurs venus du Proche-Orient et donc c'est comme ça qu'on s'imagine de ce dessin d'artiste la mort de ce malheureux garçon qu'on appelle Ötzi de son petit nom parce qu'il est trouvé dans la vallée de l'Ötz du côté autrichien alors moins sinistre la danse il y avait sans doute des danses au paléolithique on a des instruments de musique datant de 40 000 ans on a des flûtes notamment le néolithique va permettre de faire apparaître des tambours en argile avec la peau d'animal tendu dessus et après le métal apportera encore d'autres instruments mais on a des représentations toujours en Espagne de gens qui sont en ligne vous savez que dans les sociétés traditionnelles on ne danse pas en couple vals ou tango ça c'est une invention moderne dans les sociétés traditionnelles rurales on danse en ronde en farandole de manière collective sexe et âge mélangé et donc on a comme ça un certain nombre de représentations concernant le néolithique qu'on interprète comme des scènes de danse mais ça a sans doute dû exister au paléolithique mais jusqu'à présent on n'en a pas d'évidence on a des traces de pas dans certaines grottes mais pas qui puissent se rattacher à une activité comme la danse en tout cas ce qui est certain c'est qu'à partir de néolithique on dansait ce qui veut dire que la vie n'était pas toujours si triste donc autre chose on a vu tout à l'heure la construction de maisons il y a aussi pour les individus les plus importants on construit ce qu'on appelle les monuments mégalithiques des dolmens c'est-à-dire des tombes massives des constructions funéraires cette fois et pas des constructions pour les vivants donc à l'origine c'est une chambre funéraire en gros blocs et puis à l'origine c'était recouvert d'un tumulus d'un tas de terre et de pierre c'est exactement le principe de la pyramide égyptienne mais 2000 ans avant pour à la fois protéger la tombe des dominants et signifier en même temps leur importance quand l'agriculture et les intempéries ont retiré le tertre de terre et de pierre il ne reste que la table c'est pour ça que les archéologues ont utilisé ce mot breton de dolmen qui veut dire table en pierre en breton alors c'est soit des tombes ça peut être aussi des temples comme dans le cas de l'île de Malte et donc tout ça va demander une organisation et des efforts tout à fait particuliers pour ces constructions et là pour un documentaire qui a été tourné au début des années 80 on a l'exemple justement de comment faire avec des systèmes de rondins de cordes pour tirer ces monuments ce qui montre que ça peut être fait de manière humaine puisqu'il y a eu une sorte de théorie farfelue pour essayer d'expliquer ces monuments on a même un exemple ethnographique entre guillemets où un entrepreneur du bâtiment monsieur Piccati à la fin du 19e siècle a décidé de se faire enterrer sous un dolmène dans le cimetière de Meudon près de Paris et pour ça il a acheté le dolmène il a fait tirer le dolmène vous voyez par toute une série de paysans bretons sur des rondins et puis il l'a fait transporter en charrette jusqu'à Meudon où il est réconstitué donc on sait comment faire simplement ça demande à la fois beaucoup de temps et puis une certaine organisation on a aussi des exemples ethnographiques ici en Indonésie au début du 20e siècle comme transport et puis ici dans l'île de Pâques donc toutes sortes de gestes nouveaux et d'organisations qui n'existaient pas et qui demandent aussi un certain effort autre autre nouveau geste ça va être la monte les chevaux au début sont domestiqués pour la boucherie comme les autres animaux et puis progressivement il y a à peu près 4000 ans on va commencer à les utiliser pour la monte ensuite aussi comme bête de somme mais pas tout de suite parce que c'est des petits chevaux et qu'on a déjà les bœufs comme animaux de trait donc ces petits chevaux qui ressemblaient à la fois aux chevaux qu'on a peints représentés sur les parois des grottes préhistoriques et qui ressemblaient à ces chevaux plus ou moins sauvages qui existent toujours en quelques centaines d'exemplaires notamment en Mongolie qu'on appelle les chevaux de Chevalski et puis on a des représentations en bas-relief donc cette maîtrise de la monte de l'équitation effectivement elle remonte à peu près à 4000 4500 ans et c'est là encore des gestes complètement nouveaux il va y avoir d'autres animaux qui peuvent être remontés comme les éléphants dont la domestication apparaît peu de temps après alors là on était au néolithique et puis pour en terminer et bien à partir de moins 3000 progressivement avec toujours cette augmentation constante de la population humaine on va déboucher vers cette organisation urbaine dont je vous parlais tout à l'heure en parlant du confinement progressif des sociétés humaines on va déboucher sur les premières villes puisque au début c'est des villages petits puis gros puis très gros et ça devient des villes et les villes qui dit organisation urbaine dit en même temps société à état c'est une organisation encore plus hiérarchisée avec des rois ou leur équivalent et toute une société pyramidale et c'est aussi le moment où on va développer le métal également la métallurgie d'abord cuivre et bronze bronze et cuivre avec 10% d'état et puis le fer dans les derniers siècles avant notre ère et donc ça ça va encore être des nouveaux gestes pour la métallurgie du cuivre puis du fer ça se fait dans des dans des bas fourneaux de ce type mais pour alimenter la température parce que sur un feu ouvert vous pouvez cuire de la poterie on passe rarement 6 ou 700 degrés pour le cuivre il faut atteindre 1000-1500 degrés jusqu'à 1500 pour le fer donc pour réduire le minerai donc faire que le métal se sépare du reste il faut entretenir il faut avoir une température très forte et entretenir le feu pendant longtemps donc on invente les soufflets et on retrouve donc les tuyères en argile cuites de ces soufflets ont été découverts dans différents endroits la plus ancienne métallurgie du monde c'est dans la péninsule balkanique Serbie Bulgarie hiver moins 5000 à peu près avant notre ère et on va donc développer le métal avec des gestes là encore qui vont s'adapter à cette nouvelle matière le métal ça permet à la fois de tuer son prochain de plus loin avec les épées puisque là on est avec des poignères en silex et par contre-coup on va inventer les armes défensives les casques les jambières les cuirasses et ça va être le début de la course aux armements offensives défensives qui ensuite ne s'arrêtera plus jamais on a des représentations de guerre dans les sociétés urbaines du Proche-Orient les bas-reliefs en Mésopotamie en Égypte mais pour l'Europe où les villes et l'État n'apparaissent que au cours du dernier millénaire avant notre ère on a au moins une bataille vers moins 1200 dans le nord de l'Allemagne avec plusieurs centaines de combattants des armes en bronze mais aussi encore pour ceux qui n'avaient pas les moyens des flèches en silex et même des massues en bois comme celle de Hercule je vous parlais des armes en bois tout à l'heure et puis dans les derniers siècles avant notre ère apparaissent les armes et les outils en fer qui vont durer jusqu'à jusqu'à leur mécanisation certains nous les utilisons encore dans la vie quotidienne même si ça va être de plus en plus mécanisé à partir de la fin du 19e siècle donc tout à l'heure je vous parlais des fours de potiers des tours de potiers je veux dire c'est assez complexe certains d'entre eux vous ou peut-être de la poterie vous savez que votre avec un tour c'est pas évident ça demande un ensemble de coordination de la tête et des mains relativement complexes et c'est ce geste qui apparaît à ce moment là donc dans les sociétés à état urbaine on a affaire effectivement on a l'écriture l'écriture ça n'apparaît quand il faut gérer des masses de populations très nombreuses parce que vous pouvez vous transmettre oralement des prières des hymnes religieux des épopées etc mais pour savoir qui a payé ses impôts à qui appartient-elle le pain de terre là on recourt à l'écriture sachant que des signes abstraits qui signifient des choses vous en avez il y a 40 000 ans sur les parois des grottes mais l'écriture n'apparaît normalement qu'avec les états et donc quel est l'intérêt de l'écriture pour le propos qui nous intéresse ce soir c'est que là on peut voir des activités sportives qui se manifestent qui sont répercutées par les textes donc les célèbres jeux olympiques par exemple qui vont être effectivement des compétitions complètement instituées rentrant dans des protocoles extrêmement précis et qui sont plus du jeu mais qui sont effectivement qui relèvent de la compétition donc on a les représentations et un certain nombre de précieux témoignages écrits qui nous permettent de le comprendre et c'est pas propre aux sociétés étatiques de la Méditerranée puisqu'on a un certain nombre de témoignages qui nous montrent qu'également en Méso-Amérique dans les sociétés d'avant la conquête espagnole et bien on avait des jeux de balles qui ont été étudiés en détail et certains continuent à être pratiqués en Amérique du Nord on a quelques exemples aussi de rappels rappels et on a également dans des sociétés étatiques on a l'évidence que les femmes dans certains cas ont participé à la guerre ici chez les sites vers moins 400 donc les populations qui occupaient l'Ukraine actuelle et le sud de la Russie on a une femme enterrée avec des armes et enterrée avec les jambes écartées de telle manière qu'on peut penser que c'était en outre une cavalière notre exemple on a chez les sites justement à peu près 20% des femmes qui sont enterrées avec des armes et c'est ce qui a donné naissance au mythe des Amazones où effectivement les Grecs qui a leur grand étonnement puisque les femmes Grecs étaient tenues de rester dignement chez elles à part effectivement chez les Spartiates et bien là on avait des femmes combattantes des femmes combattantes à cheval donc c'est pour les sociétés antiques donc je termine par deux trois images actuelles où effectivement le sport est à la fois relève de la compétition mais aussi de l'argent et n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux toujours pour le corps parce qu'on était effectivement fait à l'origine pour trottiner dans la savane et quand on trottine sur du dur et bien comme vous le savez ceux qui font trop de sport ont des gros problèmes de genoux et de vertèbres parce que le corps humain n'était pas prévu effectivement pour ce genre d'activité intensif et tous les sportifs de haut niveau en général malgré tout le mal qui se donne ont de sérieux problèmes de santé donc j'évoquais tout à l'heure le confinement de plus en plus fort avec le télétravail ça atteint effectivement pratiquement son point d'aboutissement et les activités et les activités sportives effectivement du coup s'enferment elles-mêmes soit en tournant autour de votre pâté de maison soit dans des styles de sport qui ont tendance à se multiplier et puis il y a tout ce qui dans nos sociétés modernes contemporaines je veux dire est lié à ce qui a été appelé la face cachée du sport c'est-à-dire le sport business qui touche évidemment beaucoup le football mais aussi d'autres types de sport donc en conclusion comment se représenter cette histoire de l'humanité et son rapport au corps de nos sociétés sur le long terme si vous vous promenez sur internet vous avez toute une série de représentations où on finit justement soit avec un soda sucré qui fait que c'est pas bon pour la santé soit on finit accroupi de nouveau alors qu'on s'était levé progressivement soit on a affaire au problème de la pollution soit on va être remplacé progressivement puisque vous avez déjà les exosquelettes plus les robots qui font une partie du travail à notre place et ça c'est la réflexion sur l'évolution comparée de l'homme et de la femme au fil des sociétés ici la dame dit il semble que je m'émancipe plus que tu n'évolues mais vous avez la même vue ici tout ça n'est pas de moi c'est sur internet simplement je m'interroge sur les réflexions que font nos contemporains donc là vous avez aussi les gens vraiment pessimistes sur le fait que cette évolution n'est pas n'est pas complètement réussie alors est-ce que c'était mieux avant pour conclure là vous avez trois citations lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole etc c'est le début de la tyrannie le deuxième auteur dit je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays cette jeunesse est insupportable simplement terrible et le troisième dit avec le développement futur fatal de ses corps étrangers et imperméables à la mentalité française arrive à la dénationalisation etc alors de qui sont ces trois morceaux le premier c'est Hésiode au 8e siècle donc il y a 2800 ans qui étaient déjà très pessimistes et qui pensaient que l'humanité allait à volo le deuxième c'est Platon il y a 2400 ans qui pensait qu'il n'y avait plus rien à faire et le troisième c'était il y a 110 ans le géographe le roi Beaulieu qui pensait que ça n'était fini donc tout ça pour dire que les inventions ne sont que ce qu'on en fait c'est pas quelque chose qu'on doit subir sans réagir et que les sociétés n'ont que ce qu'elles méritent elles sont parfaitement responsables d'elles-mêmes donc on n'a pas à subir une espèce de fatalité venue d'en haut on a à réagir effectivement et ça concerne notre destin en général et en particulier et en particulier ce que nous faisons de notre propre corps donc vous aurez l'occasion dans la suite de ce cycle de voir justement comment les différentes sociétés humaines plus développées que celles de la préhistoire ont géré le corps des membres de ces sociétés et comment ceci a évolué donc si vous voulez réviser ces trois excellents livres écrits en partie par moi-même et je vous remercie de votre patience donc Applaudissements